Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour calculer le prix de mon make-up quotidien. Donc je me suis dit voilà, j'utilise des petits prix et tout ça tout ça, mais combien est-ce que mon make-up coûte réellement ? Donc voilà, tout simplement on va calculer le prix de mon make-up qu'on divisera à la fin par 365 pour calculer à peu près le prix au jour, à la journée on va dire, puisqu'il y a des produits qui font plus longtemps, il y a des produits qui font moins longtemps, qu'on doit renouveler plus souvent, et ça fait une moyenne à peu près de voilà, pour un an, puisque les produits en principe sont utilisables que pendant un an. Après savoir que les produits poudreux ne se périment pas, voilà, clairement ça ne se périme pas, les produits liquides et en crème tout ça, oui, mais pas les produits poudreux. Donc j'utilise des produits que j'utilise quotidiennement, donc soit des favoris, soit ce que j'essaye de terminer en ce moment, soit des trucs que j'ai l'habitude d'utiliser, voilà, tout simplement, et on va calculer ça. Donc je vous affiche le prix quelque part sur l'écran de chaque produit, et je vais essayer de trouver une solution pour vous faire le total au fur et à mesure. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je viens de dire, parce que je ne sais pas trop, je suis malade, je vous rappelle que je suis malade, voilà. Donc ça excuse un peu. Alors j'ai bébé Roberto qui vient de se pointer, le père est en train de partir, mais donc nous avons Roberto Senior ici et Roberto Junior juste ici, mais il me fait super mal, je suis là. Je n'ai jamais eu de ma vie un bouton qui fait mal. Bref, je vais quand même me rapprocher un tout petit chouïa pour faire le tas. Voilà, on est bien là, c'est mes cheveux, ah non, c'est mes plantes derrière. Il y a des bruits chelous chez moi, c'est un truc de fou. Donc la base, c'est celle que j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est celle que j'utilise en ce moment, c'est celle de chez Action. Donc elle ne coûte absolument rien, et elle est hydratante, franchement elle n'est pas mal. Pour le prix, moi je l'aime bien. Moi, là, pour la base. Donc là, on sent tout de suite l'hydratation, franchement c'est bien, et elle fait bien tenir le maquillage, j'aime bien. Ce n'est pas ma préférée parce qu'elle n'a pas d'odeur cocooning ou des choses comme ça, mais je l'aime bien. Et là, bon, je l'ai presque terminée, il me reste ça. Donc ça devient un bruit. Alors, en fond de teint, j'aurais pu mettre le Cantile and Define puisque c'est celui que j'utilise le plus depuis le plus longtemps, mais mon nouveau coup de cœur, c'est celui de chez Catrice, le Fuskin. J'adore ce fond de teint, il a détrôné le Cantile and Define, quelque chose de fou, de fou, de fou, de fou. Donc voilà, je l'aime vraiment énormément, vraiment. Et je ne compte pas par contre les ustensiles puisque ça c'est libre à chacun, et en principe, au moins les pinceaux, peut-être pas les éponges, mais les pinceaux. Si vous en prenez soin, vous les utilisez à vide, donc c'est un investissement une fois, pas 50. Donc on va juste calculer le prix de revient des produits. Et ce fond de teint, je l'aime d'amour. Donc là, j'étais en train de me dire, il y a quelques jours, je ne commande plus de fond de teint, de base, de poudre et tout ça, parce qu'il faut absolument que je termine mon stock. Parce qu'en plus, j'en ai entamé 15 000, alors chose que je ne fais pas, normalement. Et là, avec tous les crash tests que j'ai fait dernièrement, j'en ai plein d'entamés qu'il faut absolument que je finisse. Donc j'ai dit, je n'en entame plus, je n'en achète plus, tant que tout ça n'est pas fini. Et je viens de faire une commande révolution pour la palette Kaleidoscope, qui vient de sortir, enfin de obsession. Et du coup, j'ai recommandé une base et une poudre. Voilà. Mais bon, après ça, j'arrête d'acheter. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Mais ceux-là, je voulais vraiment les tester. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc là, pour l'instant, fond de teint Catrice. Un magnifique fond de teint Catrice. Et en plus, il est moins cher que la révolution, donc c'est tout bénef. Je n'ai pas non plus calculé le prix du savon, parce que ça aussi, c'est livré à chacun. Donc là, je remets toujours une petite couche quand même. Je mets une demi-pompe que je rajoute par-dessus les zones où j'ai un peu plus de tâches. Mais il travaille super bien en superposition et il ne bouge pas de la journée. Un truc de fou. Alors, le concealer, j'ai sorti le Colourpop, puisque c'est celui que j'essaye de terminer en ce moment. Ce n'est pas du tout mon préféré. Il fait le job, mais ce n'est pas un truc de fou. En plus, je le trouve trop pêche à mon goût. Donc, il ne fait pas vraiment de... Enfin, il n'illumine pas vraiment la face. Enfin, il ne fait pas de zone de lumière, quoi. Mais pour les cernes, la couleur est bien pour les cernes, quoi. Quand vous avez les cernes un peu bleutées, c'est le genre de concealer qu'il faut. Mais voilà. Moi, je n'aime pas plus que ça, ce tante-cerneur. Il n'est pas bien cher, mais je ne l'aime pas plus que ça. Alors, en poudre, celle que j'utilise en ce moment, c'est la Too Faced, la Prime & Poreless. Alors, je l'aime bien. Utilisez la Oupette uniquement parce qu'au pinceau, ça ne se prélève pas assez. J'utilise juste au pinceau pour mes cernes, parce que sinon, ça fait trop un effet pâté dégueulasse que je n'aime pas. Mais elle ne fait rien de plus que la Sephora que j'ai ou... Celle de chez Catrice que j'ai testée avec le fond de teint dans cette vidéo-là. Appliquée à la Oupette, elles ont le même rendu, sauf que la Catrice est teintée, contrairement à celle-ci qui est blanche. Mais voilà, vu la taille du pan, elle descend assez vite. Surtout quand vous l'appliquez à la Oupette. Donc voilà pour la poudre. La poudre. La poudre. Alors une autre poudre que je ne me laisse pas d'utiliser, c'est la Soft Focus qui se trouve dans la Turn Up The Light. Donc ça, je m'en sers pareil pour poudrer mon dessous de yeux. Pour vraiment illuminer les zones de lumière en fait. Donc voilà, je la mets dedans parce que je l'utilise très souvent. Alors ça va monter le budget par du truc. Mais je l'utilise très souvent. Donc j'étais obligée de la mettre pour calculer le vrai prix de revient de mon make-up. N'est-ce pas ? Donc voilà. Alors je n'ai pas utilisé cette highlighter-là aujourd'hui. J'aurais pu pour faire des économies sur mon budget. Mais non, voilà. Donc on va passer au Browser & Blush. Je vais prendre la palette de chez Révolution avec Patricia Bright. Qui est la Moonlight Glow. Voilà, j'adore cette palette. C'est celle que j'utilise en ce moment. Mais en plus, je l'adore en général. Donc là, hop, bronzer. Voilà. Donc j'aime tout dans cette palette. L'highlighter un peu moins parce qu'il n'est pas très très... Comme j'aime bien. Mais il est pas mal. Le blush, je l'adore. Et le bronzer, pareil, j'adore. Voilà, petit blendage. De toutes les matières entre elles. Et voilà. Donc là, je vais fermer sur ça. Et donc, je vais vous couper l'étape. Mais je vous montre juste le produit pour additionner le prix. Pour l'instant, j'utilise le Ultra Point Micro 8 Pro Pencil de chez You Can Be. Donc j'achète ça sur Aliexpress. Je crois qu'il est moins d'un euro. Et j'adore la teinte. J'adore, j'adore la teinte. En plus, il y a un coupillon d'un côté. Et la teinte qui est un peu grisonnante. Voir avec des sous-tons un peu olive kaki comme ça. Et c'est juste parfait. Donc je fais ça. Et ensuite, je fixe mon top. Je vous passe du top aussi. Avec le XX. Donc on va le rajouter au budget. J'adore, j'adore, j'adore. Je crois que vous avez compris que c'est vraiment mon fixateur préféré. Donc voilà. Donc je fais ça. Et je vous retrouve tout de suite pour l'highlighter. Donc pour l'highlighter, obligé que je prenne le XX. Donc c'est le Echo. J'adore cet highlighter. Oh, je ne dis plus que celui-là ou le Too Faced depuis que j'ai ces deux-là. C'est un truc de fou. Comme j'adore cet highlighter. Voilà. Donc on va mettre cet highlighter. Voilà quoi. Truc de fou. Truc de fou, truc de fou. J'adore. Voilà. Alors, pour la base, c'est bien sûr la Cutcluse Canvas de chez Révolution. Pas de surprise. Vous voyez vos louches. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous rapprocher pour les yeux, non ? Ouais, on va faire ça. Voilà. Bon, ça ne rapproche pas des masses, mais ça rapproche. Donc celle-ci, je vais bientôt pouvoir enlever l'essoreur parce que j'arrive au bout. Et donc, je la plaine tout simplement avec mon éponge ou au pinceau. Ça dépend de ma motivation et de ce que j'ai envie. Bon, en principe, je prends l'éponge. Ça va plus vite et ça m'évite de salir un truc. Un autre produit que je utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est mon petit farbeige de chez Catrice. Donc là, j'ai compté un euro puisque c'est un euro qu'il est sur le site de Beauty Lala. Donc Beauty Lala, je vous rappelle que vous avez un code promo en barre d'infos qui est valable jusqu'à la fin de l'année pour gagner 10% sur tout le site. Donc voilà. Donc je poudre mon dessous de sourcil avec ce fard-là tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est beaucoup plus facile d'avoir un petit farbeau que de devoir sortir une palette à chaque fois. Sauf si un farbeige, je pense, une palette. Mais là, ce n'est pas le cas dans celle qu'on va utiliser, que je vais utiliser. Donc voilà, pour le prix, il fait son job, il poudre l'arcade, il unifie l'arcade. Et voilà, que demander de plus ? Alors la palette, j'étais obligée de prendre une Flawless, bien sûr, puisque c'est les palettes que j'utilise le plus. Après, il y a beaucoup d'autres que j'utilise le plus, enfin que j'utilise beaucoup, mais c'est celle que j'utilise le plus. Donc bien sûr, j'ai pris la Chilled with Cannabis Sativa, puisque c'est ma préférée des Flawless. Je vous remets le placement juste ici, si jamais vous ne l'avez pas vu. Et en ce moment, je n'arrête pas de faire des Smoky, principalement Kaki, ou marron, ou bleu canard. Donc là, on va changer un peu, on va faire un Smoky Kaki. Voilà, je suis tout à fait dans l'originalité aujourd'hui. Je change totalement de ce que je fais habituellement ces derniers temps. Et voilà, c'est vraiment la palette qui se prête merveilleusement bien pour faire ça. Donc, je vais blender ma base, puisqu'elle file, vous le savez maintenant, c'est une base qui aime se faire la malle. Donc il faut bien blender avant d'appliquer vos fards, sinon ça fait des tâches. Il est parti dégueulasse. Donc je vais prendre 1-231 de chez Zoéva, et je vais prendre la teinte Relax, qui est juste ici. Attendez. Ici, voilà. Pour mettre dans le creux de paupière, et en rat-cille, et en coin externe, faire le tour de mon oeil. Voilà, tout simplement. Donc c'est une petite teinte un peu marron-beige camel, comme ça, pour estomper un Smoky. C'est vraiment une teinte parfaite. Alors, je ne sais pas ce que j'ai avec les Smoky Aïs en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est l'automne qui fait ça, mais... Oh, mon Dieu, je n'arrête pas. Ah, toutes les sauces, je vais vous faire un Smoky. Hier, j'avais un Smoky dans les tons rouille, avant-hier, dans les tons le canard. Aujourd'hui, je vais refaire du Kaki. Je n'arrête pas. Donc, je restombe tout de suite le bord, avec le pinceau que j'ai utilisé, le fard beige. Économie de nettoyage de pinceau, parce que j'ai une flemme olympique. Ah oui. Après, non, c'est une bronchite, en vrai. On s'en fout, ce n'est pas celui-là. Alors, j'hésite vraiment pour mon Kaki. Enfin, pour mon verre. Il y a les deux là. Celui-là, c'est un mat. Celui-là, c'est un peu avec des reflets gold. Il y a celui-ci aussi. Celui-ci, j'adore. J'adore, j'adore. Oui, je vais prendre le Leaf. Donc, qui est... Non, pas le Leaf. Le natural, ici. Qui est un... Enfin, un vrai bon Kaki. Magnifique Kaki, d'ailleurs. Mais je crois que c'est un des préférés de Kaki. Et donc là, j'entartine ma paupière mobile, puisque c'est un Smoky. Donc, on met sur la paupière mobile. On ne cherche pas à comprendre. Donc, comme je vous le dis, à chaque fois que je fais un Smoky, normalement, le Smoky se ferme vraiment jusqu'au coin interne. Moi, je ne le fais pas parce que mes yeux, après, paraissent trop rapprochés. Et ça me fait un air trop bizarre. Donc, je ne le fais pas. Après, si vous avez les yeux déjà un peu ronds, je ne vous conseille pas de le fermer non plus. Et par contre, si vous avez les yeux espacés, pour les rapprocher, vous pouvez le fermer. Ça donnera l'impression que vos yeux sont un peu plus centrés. Mais voilà. Il faut adapter le make-up à votre paupière et votre forme d'œil et tout ça aussi. Mais je vais quand même assez loin dans le coin interne. Donc là, je vais bien sans rajouter de matière sur mon premier pinceau. On y en aura à rajouter un peu après. D'abord, on réintensifie un peu le Kaki, puisque quand on l'a estompé, on a perdu un petit peu d'intensité. Voilà. J'essuie un peu mon premier pinceau et je reprends la teinte Away Axe pour bien 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 réestomper. Voilà. Là, alors, je vais quand même rajouter le candylance au doigt par-dessus ma paupière. Comme ça, ça fait un smocky lumineux. J'adore ce fard aussi. Ça va déposer comme des micro-paillettes et un petit peu de métallisme au make-up. C'est très joli. Donc là, je vais mettre déjà mon crayon en muqueuse. Donc, je mets du noir, qui est celui de l'Eccatrice. Comme d'habitude. C'est celui que j'essaye de terminer, là. J'en ai plein à terminer, d'ailleurs. Je reprends palette sans la casser. Ça serait mieux. Et je vais prendre la teinte... Je vais reprendre le candylance tout seul pour mettre en coin interne. Comme ça, on reste quand même dans le vert. Du coup, je vais prendre mon liner. Donc, c'est celui de chez Essence Liquid. Comme d'habitude. Alors, je vais faire ma trait de liner, mais je ne vais pas l'étirer. Je vais garder vraiment la forme un peu spooky. Je parle du nez, je suis désolée. Alors, je ne sais pas si vous allez me voir. En même temps, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est tout le temps la même chose. Et voilà pour le liner. Donc, en mascara, celui qui détrône tous mes autres mascaras depuis un certain temps. C'est celui-ci. C'est le Lash to Kill Sexy Volume de chez Catrice. Donc, j'avais un peu peur de ne pas savoir terminer mon Any Demi Racle à cause de celui-ci. Et finalement, je l'ai terminé. Donc, ça va. J'adore le rendu de ce mascara. C'est un truc de fou. Que j'adore faire comparer sur un même make-up quand c'est deux produits comme ça que j'hésite. Et quand j'émets tous les deux un côté de l'autre, je ne vois pas de différence. Et pourtant, quand j'applique celui-ci tout seul, à chaque fois, je suis estomaquée par le rendu killer. Voilà. Donc, j'ai oublié de mettre le liner BIM de chez Focalure puisque c'est un liner que j'utilise très souvent. Donc là, j'ai pris le Party. Donc, c'est celui qui a des petites paillettes holographiques. Donc, je vais mettre juste un peu en coin interne. Il y a quand même des reflets un peu grosses. Donc, je ne vais pas en mettre ailleurs. Voilà. Juste pour dire que je l'ai utilisé et compté dans mon budget du maquillage puisque je les utilise très souvent. Donc, j'ai le compté, quoi. Et pour finir avec les lèvres, j'ai sorti, bien sûr, les crayons. Il y a toujours de chez Focalure, les Jumbo, comme ça. Je les adore. Et mon préféré, c'est le Del Rio qui est celui-ci. Mais je ne suis pas sûre. Oh, quoique. Il peut aller avec. Ou alors, j'ai ici le Brave qui est un Nude. Ça sera plus adapté. Donc, je vais mettre le Brave. Mais le Del Rio est ma couleur préférée. C'est celle que j'utilise le plus. En plus, j'adore les formats Jumbo. Je trouve ça tellement pratique à appliquer. Donc, là, on se tape une circulation de malade juste pour m'emmerder. Voilà, voilà. Donc, grosso merdo, le budget de mon make-up revient à 159,60 euros. Donc, c'est déjà pas énorme en soi, si on calcule là sur une année. Et si on calcule au jour, donc en divisant par 365, puisqu'il y a 365 jours dans une année. Je vous en apprends des choses, c'est incroyable. Ça fait donc que ça revient à 45 centimes, 44, 45 centimes quotidien, mon make-up. Donc, voilà. Je trouve que c'est pas énorme du tout, du tout, du tout, du tout. Je trouve que le make-up, pour un make-up quotidien, est parfait. Donc, je suis contente. En plus, c'est des produits pas chers. Donc, je suis encore plus contente. Et voilà. J'espère que ça vous aura encore une fois fait découvrir quelques produits. Bien que je vous parle tout le temps de la même chose, je sais. Mais, voilà. Moi, une fois que j'aime un produit, en principe, je le garde très longtemps. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît. Enfin, si cette vidéo vous a plu, parce que je ne vais pas en faire une série non plus. Et à vous abonner si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne. Et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, nous, on se retrouve demain. Je vais vous faire une vidéo bonus, là, qui va parler de ma sleeve, pour ceux qui me demandent. Donc, je la mets en bonus parce que ça n'intéressera pas forcément tout le monde. Et voilà. Donc, j'aurai la même tête, la même t-shirt de Noël. D'ici. Enfin, Noël. D'automne Noël, on va dire. Et donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.